Salut à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo vous allez découvrir pourquoi installer un plugin de cache sur votre blog WordPress est si important. Je vais également vous recommander l'outil que j'utilise qui est gratuit et qui va vous donner des résultats très intéressants pour améliorer la vitesse de votre site. Alors sur Traficmania je n'ai pas trop l'habitude de parler des problèmes techniques, tout simplement parce que la technologie blogging évolue très vite et également parce que vous pouvez trouver sur internet, sur YouTube, quantité de tutoriels qui vous montrent comment régler les points techniques de votre blog. Donc en général je traite des problématiques techniques de création de blogging dans mes formations blogging qui sont plutôt destinées aux blogueurs débutants, mais aujourd'hui une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui est très important pour votre trafic et votre réussite en ligne, le plugin de cache. Alors pourquoi est-ce que ça a un tel impact sur votre trafic, un plugin de cache ? Tout simplement parce que cela a un impact sur la vitesse de chargement de votre site. D'ailleurs je suis certain que cette situation vous est déjà arrivée, vous êtes sur internet, sur un blog ou sur un site quelconque et malheureusement le temps de chargement des pages est si long que cela vous exaspère. Vous pourriez regarder votre montre, regarder les arbres poussés que la page que vous voudriez visiter n'est toujours pas arrivée. Alors évidemment ça génère de la frustration et le plus souvent on quitte ce site qui n'avance pas. Donc la vitesse du site c'est un élément très important pour le confort de vos utilisateurs, donc pour les fidéliser, mais c'est également un des paramètres qui est largement observé par Google pour son référencement. Donc si votre site est rapide, il aura un meilleur référencement que s'il est lent. Et justement mettre en place un plugin de cache sur votre site va vous permettre d'augmenter significativement la vitesse de votre blog. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire. Donc déjà comment faire pour mesurer la vitesse de votre site ? Et bien il y a quantité d'outils gratuits qui permettent de le faire. Je vais simplement vous indiquer le site Uptrends. Il suffit simplement de rentrer une URL, donc l'adresse d'une de vos pages, pour avoir immédiatement la mesure de la vitesse. Donc l'idée générale ce n'est pas d'être aussi rapide que des sites monstrueux comme Amazon ou comme Google, mais c'est tout simplement d'avoir une vitesse qui est suffisante pour permettre à vos utilisateurs d'avoir une expérience agréable. Alors le principe d'un plugin de cache est très simple à comprendre. Il faut savoir qu'un contenu blogging c'est un contenu dynamique, puisque vous allez régulièrement créer de nouveaux articles. Toutefois le contenu ne va pas changer de façon incessante. Cela va changer uniquement si vous rajoutez de nouveaux articles dans votre blog. Donc l'idée générale c'est de comprendre qu'il est donc beaucoup plus rapide de charger une image de votre site que de charger le site lui-même. Le rôle du plugin de cache est de garder en quelque sorte en mémoire cette image et de la présenter aux internautes, plutôt que de devoir aller à chaque fois se connecter au serveur pour charger la page en entier. C'est donc beaucoup plus rapide à générer. Cela signifie que les gens qui viennent régulièrement sur votre site verront donc une image de celui-ci et donc que le temps de chargement sera beaucoup plus réduit. Si ce temps de chargement est réduit, cela va plaire à Google et cela va plaire aux internautes. Un plugin de cache est donc un des éléments de base que vous devez installer dans la liste de vos extensions WordPress. Alors il y a une quantité de plugins de cache disponibles sur le marché. Celui que je vais vous présenter maintenant a l'avantage d'être très simple et très complet et sa version gratuite donne déjà des résultats qui sont très satisfaisants. Il s'agit de WP Fastest Cache qui est célèbre pour sa petite image de guépard. Donc il faut savoir qu'il existe une version payante mais la version gratuite est largement suffisante pour générer quelque chose d'agréable. C'est ce plugin que j'utilise sur ma chaîne de judo et jujitsu et j'en suis très satisfait. Je ne l'utilise pas sur Traffic Mania tout simplement parce que Traffic Mania utilise une société d'hébergement premium qui s'appelle WP Server et qui fournit de façon intégrée une solution de cache. Je n'ai donc pas à m'occuper de cela sur Traffic Mania. Je ne vous recommande pas si vous avez un blog vraiment débutant ou alors de niveau intermédiaire de partir sur une solution d'hébergement aussi coûteuse que celle que j'ai. Ça a un certain nombre d'avantages mais je pense qu'au démarrage en tout cas il est important que vous fassiez des arbitrages budgétaires. Mettez plutôt votre argent dans des plugins payants dans un joli thème plutôt que sur un hébergement très haut de gamme. Dès le début ça n'a pas un grand intérêt. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est plonger sur mon blog de judo et jujitsu ensemble pour que vous découvriez tous les réglages de WP Fastest Cache que j'utilise et que vous allez pouvoir appliquer sur votre propre blog WordPress. Donc voici les options que j'utilise sur WP Fastest Cache. Je vais vous montrer les différents écrans pour que vous puissiez appliquer les réglages sur votre propre blog. Donc voici d'abord l'écran configuration, le système de cache est activé, le preload également, nouveau message, update post, réduire l'HTML, réduire le CSS, le jzip, le cache du navigateur et disable emojis. J'ai mis la langue en français. Dans l'onglet Effacer Cache, rien de spécial, j'ai laissé comme c'était par défaut. Ça ce sont des fonctions, pareil, qui sont seulement disponibles lorsque l'on utilise la version payante. Voici les pages que j'ai exclues. J'ai laissé ça par défaut. Je vous laisse regarder ça pour que vous puissiez vous aussi faire les changements que vous souhaitez. Enfin, cet onglet-là, je n'y ai pas touché et celui-là non plus. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre la vidéo sur pause et vous inspirer de ces réglages. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous allez installer un plugin de cache si vous n'en avez pas, car c'est un élément, encore une fois, fondamental pour l'expérience de vos utilisateurs et pour votre référencement Google. C'est un moyen gratuit et simple d'aller beaucoup plus vite, donc ça serait dommage de vous en passer. Évidemment, il existe d'autres solutions sur le marché. Je vous ai présenté celle-ci et elle me donne toute satisfaction. Je voulais également vous réinviter à vous abonner à cette chaîne et à vous inscrire à la newsletter de Traficmania tout simplement pour recevoir une formation Trafic d'une heure, pour recevoir du contenu exclusif et ainsi pouvoir développer votre blog et en faire une entreprise rentable et pérenne dans le temps. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie d'avoir suivi celle-là et à bientôt. Ciao !